Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un autre pistolet mitrailleur britannique fort connu, le Sterling. Mais avant de se lancer dans l'histoire de ce pistolet mitrailleur, je tiens à remercier le musée de la cavalerie de ce mur qui m'accueille et qui me permet de le filmer. Et toujours un grand merci à mes tipeurs qui me permettent de faire tous mes déplacements, donc n'hésitez pas à les rejoindre si vous le pouvez bien sûr. Nous avions vu précédemment le célèbre pistolet mitrailleur Sten et il est désormais temps de voir son successeur. On peut faire commencer l'histoire de ce pistolet mitrailleur à la seconde guerre mondiale, car pendant les années 40, la Grande-Bretagne cherche à remplacer les pistolets mitrailleurs Sten, qui sont certes adéquates, mais ce sont des armes qui ont été conçues et fabriquées un peu dans l'urgence pour répondre aux besoins d'avoir un pistolet mitrailleur. Et différentes entreprises vont alors proposer leur prototype, dont l'entreprise Sterling. Et Sterling n'est pas à la base une entreprise d'armement, d'ailleurs le nom initial de l'entreprise était Sterling Telephone and Electric Company, puis Sterling Machine and Tool Equipment, et comme ces différents noms l'indiquent, l'entreprise n'avait pas du tout vocation à produire des pistolets mitrailleurs. Mais avec la seconde guerre mondiale, Sterling va leur changer sa production pour fabriquer les pistolets mitrailleurs Lanchester, qui sont une version britannique du MP28. Et ce MP28, ou du moins ce Lanchester, va un peu servir de base pour le prototype de pistolet mitrailleur conçu par l'ingénieur George William Patchett. En 1942, l'ingénieur dépose un brevet pour un mécanisme de détente utilisable dans un nouveau pistolet mitrailleur, car il a vu que le système utilisé par le Lanchester et le MP28 était une sorte d'ajout pour autoriser le tir en semi-automatique. Et je vous invite à consulter la vidéo que j'avais faite sur le MP28 pour voir précisément de quoi je parle. Et le 25 septembre 1942, le premier prototype du pistolet mitrailleur Patchett est prêt et il est présenté à l'armée britannique. Sur les premiers prototypes, le pistolet mitrailleur utilise un chargeur de Sten et le canon du Lanchester. L'arme n'est pas adoptée, mais on souligne le potentiel du prototype, qui va connaître diverses modifications, dont l'ajout d'une crosse repliable ainsi que d'un nouveau chargeur. Le 7 janvier 1944, on lance un programme de modernisation de l'armement. Et ce programme va prendre beaucoup de temps et divers essais vont être organisés pour sélectionner un nouveau pistolet mitrailleur. Et l'arme de George Patchett va avoir des soucis de fiabilité au début, mais plus le temps passe et plus on améliore les prototypes. Et le pistolet mitrailleur Patchett Mark II est alors adopté en 1954 et prend la désignation de L2A1. L'arme va alors recevoir quelques modifications, notamment au niveau de sa crosse et au niveau de l'œilleton. Alors l'arme est appelée L2A2 en 1955 et à partir du L2A2, la désignation commerciale n'est plus le Patchett Summachigan, mais Sterling Mark I. Et cette version va avoir une très courte durée de vie, car en septembre 1955, on passe au Sterling Mark IV ou L2A3, comme celui-ci. Et c'est la version qui est la plus fabriquée par l'entreprise Sterling, qui elle va devenir dans les années 60 la Sterling Armament Company. D'autres versions vont être conçues, dont une version silencieuse avec les L3A4, qui était surtout à destination des forces spéciales. L'entreprise Sterling va également concevoir un prototype de fusil en 7,62 par 51 mm, qui va reprendre l'esthétique du pistolet mitrailleur, mais qui utilise bien sûr un autre mécanisme. Et en plus de la Grande-Bretagne, d'autres pays vont utiliser ce pistolet mitrailleur, dont l'Argentine, la Malaisie, le Koweït, l'Irak. L'Inde va également produire sa variante jusque dans les années 2000. Et le Canada va aussi avoir sa version avec le pistolet mitrailleur C1. L'Espagne va grandement s'en inspirer pour le Star Z-62. Et l'Australie va aussi produire un pistolet mitrailleur sur la base du Sterling avec le F1. Et de manière plus légère, George Lucas a également adopté le pistolet mitrailleur Sterling pour les forces impériales de Star Wars, en rajoutant quelques modifications au niveau du manchon et l'ajout d'une optique. D'ailleurs, la grande majorité des armes de la fameuse série s'appuient sur de l'armement préexistant, mais j'y reviendrai peut-être dans une prochaine fois. Maintenant, regardons ce Sterling Mark IV ou L2 A3 d'un peu plus près. Le pistolet mitrailleur Sterling est une arme qui est assez compacte. Déjà, elle pèse uniquement 2,7 kg non chargée. Et elle mesure 67 cm de long quand la crosse est dépliée et uniquement 48 cm lorsqu'on la replie. D'ailleurs, pour la replier, il faut appuyer sur ce bouton en dessous, sur le bouchon également à l'arrière, puis au niveau de la plaque de couche, on a un autre bouton qui est là, sur lequel on appuie pour pouvoir rabattre le reste de la crosse et l'attacher grâce à ce petit crochet au niveau du manchon. Comme on peut le voir, le Sterling est un pistolet mitrailleur qui est assez simple car il tire culasse ouverte, comme son prédécesseur Sten. D'ailleurs, on peut voir le levier d'armement qui est sur la droite et qui est partie prenante de la culasse. Nos organes de visée aussi sont assez basiques. Un guidon qui est protégé par deux oreilles de protection formées par de la toile emboutie. A l'arrière, on a une paire d'œilletons pour le tir à 100 ou 200 yards. Chose assez originale pour un pistolet mitrailleur, c'est qu'on a un tenon pour accrocher une baïonnette. Notre chargeur de 34 cartouches s'insère comme sur le Sten du côté gauche et le bouton est ici. Je reviendrai dans un instant sur une des particularités de ce chargeur. Derrière la détente, on a notre sélecteur de tir à trois positions pour sûreté, semi-auto et automatique. Et en mode automatique, la cadence de tir est d'environ 550 coups par minute. Mécaniquement, le pistolet mitrailleur fonctionne comme beaucoup de pistolets mitrailleurs de ce type, c'est-à-dire qu'il tire culasse ouverte et il utilise une culasse non calée. Lorsque l'arme est prête à tirer, la culasse est en arrière et l'appui sur la queue de détente va simplement relâcher la culasse qui va chambrer et percuter la cartouche dans la foulée. Quand on regarde le groupe de détente, on se rend compte qu'il est mieux conçu que celui du MP28 car on voit qu'il a été créé pour le tir semi-automatique et le tir automatique grâce à ce levier qui va empêcher la gâchette de remonter en tir automatique. Autre point positif du Sterling est son chargeur qui est à double colonne et comme sur les chargeurs modernes, celui du Sterling va présenter les cartouches de manière alternée et ne va pas combiner les deux piles au niveau des lèvres du chargeur. Les pistolets mitrailleurs Sterling ont eu une longue carrière depuis leur introduction dans les années 50 car ils ont été fabriqués au Royaume-Uni jusqu'en 1988 et ces armes sont toujours en service aujourd'hui dans quelques pays. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura permis d'en savoir plus sur ce fameux pistolet mitrailleur britannique. Je vous invite, comme d'habitude, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et si vous le souhaitez, vous pouvez rejoindre le Tipeee en description. Sur ce, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501